Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de décoration, en l'occurrence d'un mur végétal et sa réalisation. C'est un mur tout à fait autonome, il est équipé d'un éclairage LED et il est équipé aussi d'un réservoir pour avoir une autonomie de 60 litres d'eau et d'un arrosage complètement automatisé. On passe tout de suite à sa réalisation. Le mur végétal se compose d'une paroi verticale qui est réalisée en polystyrène extrudé, c'est le polystyrène jaune assez épais, j'ai mis du 60 mm, vous trouvez ça dans toutes les grandes surfaces de bricolage, les GSB. Et vous l'avez sur une dimension qui doit faire un petit peu plus d'un mètre. Enfin bref, polystyrène extrudé, 60 mm d'épaisseur, il est jaune, jaune paille, ça coûte très peu cher. Et j'ai un, deux, trois, quatre, j'ai quatre ou cinq éléments qui ont été emboîtés l'un dans l'autre, collés au silicone. Là je vais vous placer quelques photos entre deux des éléments et comment j'ai réalisé, puisque je n'ai pas de vidéo à l'origine de la réalisation, puisqu'il y a plusieurs années quand même qu'il est fait. Donc je vous passe des photos en même temps là. Donc polystyrène extrudé, on assemble, on les emboite, puisque le polystyrène extrudé a une espèce d'emboîture mâle femelle. Donc on colle ça au silicone neutre, je précise, silicone neutre, pas le silicone bas de gamme à deux euros. Du silicone neutre, celui qui n'a pas l'odeur d'acide acétique, l'odeur de vinaigre. Il n'a pas cette odeur là, il en a une autre mais pas celle là. Donc tous ces éléments vont être collés ensemble, montés sur deux bois, deux bois qui vont être vissés sur les extrémités, vissés, collés au silicone toujours, et vissés dans le polystyrène extrudé avec de longues vis inox. Alors idem, les vis inox, choisissez de l'inox 18-10. Si vous avez des doutes sur la qualité de l'inox que veut vous vendre votre marchand, baladez-vous avec un petit aimant. Si vous collez l'aimant sur la vis et si la vis tient sur l'aimant, vous lui dites de garder ses cochonneries. Si la vis ne tient pas sur l'aimant, vous pouvez prendre les vis, c'est de l'inox de bonne qualité. Donc toutes les vis qui sont utilisées sur cet élément sont en inox et toujours des très longues, puisque j'ai 60 mm d'épaisseur de polystyrène. Donc je peux me permettre de visser dedans modérément, sans serrer à la fin bien sûr. On place les vis à la visseuse, mais on termine au tournevis pour juste les mettre contre. Évitez de serrer, ça ne sert à rien, vous allez arracher forcément le polystyrène, mais ça suffit pour tenir. Le silicone va coller l'ensemble et le bois qui sera mis sur toute la longueur du dos va rigidifier, va éviter que tout le système ne gondole. Là c'est très rigide. Ensuite j'ai positionné, alors là moi j'ai mis des pièces en U en aluminium, c'est de la tolle d'aluminium tout simplement qui a été pliée, parce que j'ai une connaissance qui a pu m'en fournir. Sinon vous pouvez aussi faire ça en bois, mettez du bois massif, qui résistera beaucoup mieux. Il n'y a aucun contact entre le polystyrène extrudé et cette pièce en aluminium. Elle est vissée derrière sur le fameux tasseau qui fait toute la longueur, mais elle ne touche pas. Donc elle n'est jamais mouillée, elle n'est jamais en contact avec l'eau. Donc pas de problème, si vous voulez le faire en bois, vous pouvez le faire en bois. Donc toutes les vis qui ont tenu cette partie là sont en inox, je vous montre, vis inox tête fraisée avec une petite rondelle. Donc une fois que vous avez réalisé cette partie polystyrène, vous laissez sécher une bonne journée pour avoir quelque chose de bien rigide. Les renforts sont mis, vous allez vous retrouver avec un panneau qui est très solide. Les renforts que vous allez mettre derrière, faites-les assez longs pour qu'ils viennent se poser au sol. Vous allez avoir un espèce de tableau vertical qui sera posé au sol. Là je m'arrête à, le plafond fait 2,50 m, je suis à 2,35 m, d'accord, et je vais jusqu'en bord. Je vous ferai voir après la partie basse, puisque mon appareil n'a pas un grand temps suffisant pour tout vous montrer. Mais au moins cet appareil ne déforme pas les pourtours de l'image. Ensuite, le fond est fait, vous verrez en image, en photo, le fond complet réalisé. Ensuite je vais utiliser ce qu'on appelle du feutre horticole. Du feutre horticole, je vous le montre aussi en photo, vous trouvez ça dans les magasins spécialisés. On ne trouve pas ça en grande surface de bricolage, vous tapez sur Google, vous tapez feutre horticole et vous allez en trouver. Vous allez trouver des boutiques qui vous vendent ça par correspondance sans problème. Ne lésinez pas sur la qualité, prenez au moins du 6 mm d'épaisseur, ne regardez pas à 1 euro, cette pièce là va être posée pour plusieurs années. Là il est en service depuis au moins 5 ans, au moins. Donc feutre horticole, il se vend en 1 m de large et en longueur ce que vous voulez. Donc vous prenez la dimension qu'il vous faut, fois 2 la longueur de votre mur végétal, fois 2 pour la longueur du feutre horticole. Parce qu'on va mettre 2 épaisseurs de feutre, vous allez comprendre pourquoi après. Donc la première partie du feutre en photo va être collée au silicone, vous voyez sur le bord de la photo, vous avez un trait de silicone. Je colle sur le bord, de chaque côté, uniquement, je n'en mets pas partout, du silicone. Et je vais visser par dessous, en dessous du dernier ici, vous avez une première couche, mais derrière il y a une deuxième couche. Je vais le visser sur le polystyrène, toujours visser modérément, vous venez contre, on n'oublie pas, il va être collé avec du silicone. Vous le tendez bien sur toute la surface du mur, et là vous allez avoir de ce fait le polystyrène extrudé qui va être plus grand que la partie de feutre. A ce moment-là, on trace et on coupe avec une scie à bois, peu importe, ou cutter, sans se couper les doigts. On coupe le polystyrène qui est trop large, pour l'amener à la largeur de 1 mètre du feutre horticole. Voilà, donc là il fait 1 mètre de large, et la hauteur c'est vous qui décidez, vous pouvez faire un mur végétal qui s'arrête là, mais bon, quand on est parti, c'est pas plus cher de le faire plus haut. Donc je résume, polystyrène extrudé pour la structure portante, vous trouvez ça en grande surface de bricolage. Dessus, on visse et on colle, on colle et on visse dans le sens du feutre horticole, 6 mm d'épaisseur minimum. En dessous, rejetez, changez de boutique si on ne vous propose que du 3 mm, cherchez quelque chose de sérieux, du 6 mm d'épaisseur. On colle, on visse, visse inox 18-10, petite rondelle, et on visse modérément pour tendre et pour que ça soit collé sur le fond. Donc vous voyez sur la photo qui est là, vous verrez le silicone qui a été posé juste avant, et on colle tout ça. Il n'y a pas besoin de serre-joint, il n'y a pas besoin de rien du tout, vous écrasez bien le, vous marouflez, vous écrasez bien le feutre pour que ça se colle sur le fond. Ensuite, une fois que ce fond est mis, on coupe à dimension la largeur, donc on aura un mur végétal qui fera un mètre. Donc la partie arrosage, avec un tissu polyéthylène qui lui va être sur le côté, comme vous montre la photo, il va être en fait encastré dans la rainure du polystyrène, qui est déjà existante, maintenu avec quelques petits bouts de pièces en inox en U, en l'occurrence des rayons de vélo en inox coupé, et collé au silicone dans la gorge. Donc c'est collé au silicone, comme vous pouvez le voir, c'est collé tout du long, le tuyau va du haut vers le bas, et il va aller se loger dans le réceptacle bol, le réservoir de 60 litres d'eau et sa pompe. Ça, on verra ça dans une prochaine vidéo. En prochaine vidéo, on s'occupe de la partie arrosage, la partie basse, le réceptacle d'eau, la cuve, la pompe, l'arrosage par le haut, le réceptacle qui sert à récupérer l'eau d'écoulement, les trop-pleins, les sécurités et anti-inondations. Voilà, donc ça, ça sera dans une prochaine vidéo. Et la troisième vidéo, ça parlera de l'éclairage, la puissance de l'éclairage, comment les placer, vous trouvez ces lampes qui sont tout à fait normales, je n'ai pas utilisé de lampes spéciales pour le, comment dire, de l'emporticole, ce sont des laines tout à fait normales, mais je vous expliquerai comment et pourquoi, et comment ça marche, d'ailleurs vous voyez le résultat, il est là de toute façon. Voilà, donc petit récap fixation, une fois que vous avez assemblé vos blocs de polystyrène, vous allez positionner un bois 30-30 derrière, sur le bord, le long, il va aller du haut jusqu'au sol, il va vous servir de rigidité, ne mettez pas plus large, ça ne sert à rien, plus on utilise des planches larges et plus on a des risques de voiler. Donc, un tasseau 30-30 c'est bien suffisant, vous le positionnez derrière, collez, vissez, tout à l'heure je vous parlais des vis en inox, voilà une vis métallique, même galvanisée, ça ne suffit pas, ça ne tiendra pas galvanisée, même calmiers, les vis un peu jaunes, pareil, ça ne tiendra pas, vous voyez, c'est de la vis acier, vous voyez ici, une vis en inox, même galvanisée, vis en inox, elle ne tient pas, voilà, c'est du 18-10, c'est du pony inox, et je peux vous garantir, puisque là, vous voyez, ça tient, ça, ça va rouiller, c'est garanti, voilà, donc, vous entendez un bruit de pompe, ça tombe bien, l'arrosage automatique vient de se mettre en route tout seul, il est 10h30, il est programmé pour arroser pendant 3 minutes et demi, 4 minutes maximum, du haut vers le bas, et tout ça, je vous l'explique dans la prochaine vidéo, avec le détail des bacs, là, vous avez vu la structure, pour la fixer en haut, je vous montrerai aussi, avec l'éclairage, le système qui a fixé tout l'ensemble sur le mur, et vous verrez ainsi, tout ça dans les prochaines vidéos, on se retrouve très vite, n'oubliez pas, un pouce en l'air, le pouce bleu, c'est toujours sympa, partagez, merci d'avance, et abonnez-vous si ce n'est déjà fait, et on se retrouve dans la prochaine vidéo, pour la partie arrosage, bye bye !